Bonjour de Gaza la dévastée, Gaza l'agressée, Gaza la détruite. Nous sommes le jeudi 7 novembre 2024. La situation est toujours horrible partout dans la bande de Gaza, en particulier dans le nord de la bande de Gaza, avec la poursuite des opérations militaires de l'occupation dans le secteur de Jabalia et de Bethlehem, avec des morts, des blessés, des destructions massives et une présence militaire depuis presque un mois maintenant dans ces secteurs, avec des conséquences dramatiques sur la population civile, la destruction des hôpitaux, la famine et la pénurie des médicaments et de l'eau potable et de la nourriture dans ces régions. Aujourd'hui, je vais parler des élections américaines et l'arrivée du président Donald Trump. Pour nous, rien ne va changer pour les Palestiniens. Les Palestiniens de Gaza, en particulier sous les bombes et les Palestiniens en général, ne comptent rien sur l'administration américaine, qui a un grand soutien pour l'occupation, pour le régime d'apartheid, pour ce gouvernement d'extrême droite depuis longtemps. Donc, c'est vrai, Biden, il va arriver avec un deuxième mandat, mais lui, il était entre 2016 et 2020, il n'a rien apporté pour la cause palestinienne. Donc, les Palestiniens, ils comptent sur deux aspects, leur résilience, leur résistance, leur attachement à la terre, leur force et surtout la solidarité populaire internationale avec la cause palestinienne comme cause de justice. Donc, rien ne va changer pour nous, les Palestiniens. Donc, entre Biden et Trump, il n'y a pas une différence. Donc, les démocrates, les républicains, et depuis longtemps, ils resteraient un grand soutien à l'occupation israélienne. Et donc, les Palestiniens de Gaza n'attendent rien pour ce changement, pour l'arrivée du président américain, Trump. Il y a toujours des bombardements, il y a toujours des attaques sanglantes, il y a toujours la famine dans le nord de la bande de Gaza. Donc, rien ne va changer pour les Palestiniens de Gaza qui n'attendent rien de l'arrivée de ce président et qui espèrent une mobilisation internationale, des instances internationales pour arrêter le carnage, pour arrêter les massacres, pour arrêter ce genocide contre les civils palestiniens de Gaza. Merci beaucoup, Ziad Midou, Gaza-Palestine.